Oui, bonjour, monsieur Stéphane Aumant, s'il vous plaît, de spéciale investigation. Est-ce que vous pourriez m'épler son nom, s'il vous plaît ? H-A-U-M-A-N-T, Stéphane. Je vous mets en relation avec son poste, monsieur, n'inquiétez pas, bonne journée à repas. Merci. Oui, allô ? Allô ? Oui. Monsieur Stéphane Aumant ? Oui. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Gilles Lou, j'ai vu votre émission hier sur l'Algérie et les moindres de Tibérine. Je voudrais, parce qu'il y a un passage qui m'a vraiment, disons, interpellé, le téléphone avec le mec des services secrets algériens, où il insulte le peuple algérien, et on n'a eu que la traduction, mais en fait on ne l'a pas entendu. D'accord, et donc vous alliez connaître les propos exacts qui ont été tenus ? Absolument, si c'est possible. Bien sûr, alors normalement, on traduit exactement mot à mot les propos, mais je vais prendre, donnez-moi un mail ou un téléphone, et je vais demander au journaliste qui a fait ce sujet de vous rappeler. D'accord. Parce que lui, lui qui a fait les traductions, il pourra vous dire très exactement ce qui a été dit. D'accord, ok. Donc c'est Jilou, D-J-I-L-O-U, 2011, arrobas yahoo.fr. Très bien. Eh bien, j'ai une demande qui vous réponde sur ce point. Merci beaucoup. Et je pourrais écouter la bande ? Ils peuvent m'envoyer ce passage ? Ça, je ne pense pas, parce que c'est quand même un sujet très sensible, et je ne pense pas qu'il puisse envoyer comme ça des bouts du film. Je pense qu'il peut vous dire ce qui a été dit, il n'y a aucun problème. En revanche, fournir des éléments, vous voyez, on ne sait pas qui vous êtes, c'est quand même un sujet où il y a beaucoup de manipulations, de règlements de comptes. Donc ça, je pense qu'il ne voudra pas le faire. Mais en tout cas, je vais lui demander qu'il vous appelle sur ces deux points. Et puis après, il vous dira qu'il le pense. Vous comprenez que ce que vous venez de dire, manipulation et tout, je pourrais aussi comprendre que votre document, justement, oeuvre dans ce sens. Bien sûr, tout à fait. Mais c'est pour ça que, comme on n'a pas tellement envie d'être pris dans des règlements de comptes entre les uns et les autres, mais bien sûr, tout le monde accuse tout le monde de manipulation. C'est bien ma crainte. Donc il peut vous dire ce qui a été dit. Après, si vous pensez que ce n'est pas vrai, de toute façon, ça, moi, je ne peux pas. Malheureusement, voilà, soit vous faites confiance au journaliste, soit vous estimez qu'il a traduit de travers. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Faites-le confiance. Après, bon, voilà. Moi, j'aurais, 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 je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne me va pas, parce que la voix du téléphone, le mec, quand il parlait, elle est étouffée totalement. On n'entend absolument rien du tout de ce qui l'a été dit. Et c'est pour ça que j'ai absolument des doutes sur, sur, voilà. Voilà. Donc, j'attends votre... Bien sûr. De toute façon, je vais vous dire une chose. Même en imaginant, il va vous dire ce qui a été traduit, même en imaginant que ce n'est pas exactement les mots précis qui ont été traduits, ça ne change pas grand-chose au fond de l'enquête. Et même en imaginant que ce monsieur disait ça juste par provocation et qu'il ne le pensait pas, de toute façon, ça ne change pas grand-chose, hein. Bon, sur l'essentiel du sujet. Mais en tout cas, je veux dire qu'il vous donne ces précisions pour éventuellement vous rassurer. Oui. Et cette personne-là, au bout du fil, ne représente nullement les services secrets algériens. C'est juste une personne. Je ne sais pas. Vous savez, c'est... Avec les services secrets, c'est assez compliqué de savoir qui représente qui, surtout quand personne ne veut parler. Oui. Ce n'est pas très simple de s'y retrouver, mais... Et ce sont les services secrets, hein. C'est comme si vous vous adressez aux services français. Évidemment. Non, non, mais c'est le genre d'affaires où, de toute façon, c'est très difficile d'avoir le fameux de l'histoire. Parce que, bon, comme je vous le disais, comme c'est... On voit de manipulation en manipulation que beaucoup de gens mentent et que c'est assez compliqué de faire le tri entre ce qui est vrai et ce qu'il faut. Mais de toute façon, un travail très difficile. Et ce qui m'a étonné, c'est que vous sortez ce document au moment des révoltes... Parce que moi, je ne parle pas de révolution, hein. Au moment de ces émeutes arabes. Vous savez, on travaille dessus depuis dix ans... Depuis deux ans, pardon, pour ne pas dire plus. On n'imaginait pas qu'un jour, le peuple arabe, enfin, se soulèverait. Mais... 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 Mais donc, vous savez, les moines, ils sont morts il y a quinze ans. J'avais des triboires, ils travaillent dessus depuis plus de dix ans. Bon, ce film-là, ça fait deux ans qu'on travaille dessus, donc ça n'a pas grand-chose à voir. Et puis, ça a plus à voir avec ce qui se passe en ce moment autour du juge qui essaie de reprendre l'enquête, que, vous savez, les révoltes arabes, voilà, elles ont commencé, elles dureront, on ne sait pas comment elles finiront. En plus, en Algérie, franchement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, enfin, beaucoup moins dans d'autres pays. Donc, pour nous, ce n'est pas une actualité qui... On n'aurait pas fait ce sujet. Si on veut faire les révoltes arabes, on dirait en Algérie faire les révoltes arabes. On a besoin de faire les moines pour ne pas aider les révoltes arabes. D'ailleurs, ça n'a pas grand rapport. Je vais vous dire un truc juste comme ça, qui me passe à la tête. Peut-être que quelques moines travaillaient pour les services secrets français. Qu'est-ce que vous en savez ? Peut-être, pourquoi pas. Si vous avez des éléments, n'hésitez pas à les donner aux journalistes que vous appelez. Et puis, si on fait un film, on les intégrera pour autant qu'on arrive à les recouper. Vous savez, peut-être. Je n'exclue rien. C'est toujours compliqué. La politique n'est pas plus sale que la politique. Et tout est sale dedans. Et le problème, c'est qu'il y a des peuples qui... Je ne dis pas que tout est sale. Mais bon, comment savoir exactement... Peut-être que ces moines, d'un côté, les islamistes, de l'autre, peut-être informés, les secrets français. Je n'en sais rien. Mais si vous avez des éléments, en tout cas, donnez-les. On est preneur de tous les éléments nouveaux. Je n'ai absolument aucun élément, je vous assure. Moi, ce qui me chagrine, c'est qu'on a tué des gens pour je ne sais quelle cause, diabolique. Je n'ai pas d'accord. Des gens qui sont là, où on les a utilisés. Mais la finalité, c'est que ces gens sont morts. Absolument. Je ne sais pour quelle cause. Et en Algérie, moi, je tiens à vous dire, moi, je suis algérien. C'est vrai que je suis en France, je vis en France. Mais je vous jure qu'on n'a pas cette mentalité. Excusez le terme merdique au merdique. Nous, on est un peuple qui aime vivre. Nous, on est un peuple paisible. Nous, on n'aime pas tout ce qui est extrémisme. Nous, on n'aspire qu'à la paix. Mais seulement, on ne veut pas nous laisser tranquilles. C'est ça, le problème. On ne veut pas... D'un côté, il y a les Moyens-Orientaux. De l'autre côté, les Occidentaux. Mais on ne veut pas de tout ce mélange. On ne veut pas. Nous, on veut vivre paisiblement. C'est ça, le problème. Et il faut, à chaque fois, que l'Algérie rentre dans tous les sujets, dans tous les salles sujets. C'est ça, c'est ça ce qui... La majorité des Algériens, je ne suis nullement représentatif, mais je vous dis que la majorité des Algériens n'aspire qu'à la paix. On ne veut ni X ni Y. Ce qu'on veut, c'est vivre normalement. Il y a le soleil, il y a la belle vie, il y a tout ce qu'il faut. Mais on ne nous le laisse pas tranquille. Voilà. Et donc, moi, j'attends le... Absolument, sans mail. La réponse de... Cela ne veut pas dire que je suis avec les services secrets Algériens. Ah non, mais nous, vous savez, on parle à tout le monde. Les services secrets Algériens, les services secrets français, les victimes, les coupables, nous, voilà, nous, c'est juste d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et de le raconter. Donc, si vous faites partie des services secrets Algériens et que vous avez des informations, nous, on est bonheur. Je n'ai aucune information, monsieur. On n'a aucune... Voilà. Nous, on n'est pas là pour juger les uns les autres. On est juste... Voilà. Il y a 7 personnes qui sont mortes. On ne sait pas qui les a tués. On ne sait pas pourquoi. On essaie de comprendre. D'accord. Et c'est vous qui avez décidé personnellement de faire ce document ? Oui, oui. Moi, ça fait très longtemps que j'avais envie qu'on enquête sur ce sujet. Parce que je pense que c'est un sujet très fort et avec brouhension d'ombre. Donc, c'est moi, mais c'est aussi un petit... Enfin, voilà. Le succès du film aussi m'a convaincu que c'était une histoire qui touchait beaucoup de monde. Mais oui, c'est moi, il y a plusieurs années, qui ai eu envie de faire ce sujet, qui n'en est pas à l'élimatrice. Et en plus, les moindres de Tibérine, ce sont en fait des agriculteurs. Clément, oui. C'est... Je pense que le père Clément, qui était à Oran, faisait... C'est la même qu'en frérie. Le père Clément, celui qui a inventé, qui a créé la Clémentine. En 1902. Ah, c'est possible. Excusez-moi, il faut que je vous laisse, mais je le transmets sans faute de vos coordonnées, Jean-Baptiste Rivoire. Je vous remercie beaucoup. C'est moi. Au revoir. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Canal plus, Samuel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Rivoire, s'il vous plaît. Un instant. Merci. Tout, moi, en relation, bonne journée. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Allô ? Monsieur Rivoire. Allô ? Allô, monsieur Rivoire. Oui. Bonjour, je m'appelle Djilou. Je vous appelle au sujet du document que vous avez fait sur les moines de Tibérine. Vous vous souvenez ? Vous parlez duquel, oui, oui. Bien sûr, dans Spécial Investigation. Oui. Et donc, je suppose que vous avez vu hier le document de France 3. Oui. Qui contredit totalement votre enquête. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est de la propagande. Mais je ne vous connais pas, donc je ne parle pas au téléphone si vous voulez qu'on se voit, vous me contactez. Mais je pense que c'est de la propagande. Je voudrais bien convenir d'un rendez-vous avec vous. Oui. Et vous êtes qui, vous, alors ? Je suis un YouTuber, je suis un Algérien, je réside en France. D'accord. Et vous voulez me parler pour faire quoi, en fait ? Ben, pour voir, écouter votre version, et par rapport à celle de France 3. Oui, alors le problème est que j'ai pris énormément de temps pour expliquer ma version comme ça à beaucoup de gens. En fait, dans mon documentaire, vous avez à peu près ce qu'on a trouvé comme information. Oui. Si vous en avez des nouvelles, ça peut m'intéresser, mais si c'est pour raconter, je préfère que vous voyez le documentaire. En fait, c'est plus simple. D'accord. Je peux vous dire juste une chose, c'est que les personnes que vous avez présentées, notamment celui au téléphone qui, soi-disant, était du DRS, et qui insultait le peuple algérien, vous vous rappelez ? Allez, je vous écoute. Dans votre document, vous avez caché... J'ai bien compris, mais je vous écoute, allez-y. Oui, vous avez caché le visage. Par contre, on a eu des témoins hier, dans France 3, les gens parlaient à visage découvert. Et donc, ce n'est pas à vous que j'ai parlé. J'ai parlé avec M. Aumont, à l'époque, et je lui avais dit que votre document peut prêter à confusion, vu que les témoins que vous avez ramenés, ce sont des prénoms comme ça, Reda, DRS... Vous travaillez pour un truc qui s'appelle le département renseignement sécurité. Vous connaissez ? Pardon ? C'est un truc du général Mohamed Bélienne, en Algérie. Oui, oui. Vous connaissez Toufik ? Oui. Smayne, vous l'avez connu, Smayne, aussi ? Oui. Voilà, moi j'ai l'impression que vous travaillez avec eux. C'est marrant, hein. Ben, pas du tout. Ben, je vous assure que pas du tout. Je peux convenir à un rendez-vous avec vous, je me présente et vous allez voir que pas du tout. Pourquoi vous me dites ça ? Parce que je vous dis la vérité, ce que je pense. Monsieur, écoutez, je ne vous connais pas. Moi, si vous avez des informations, on est très intéressé. Et sinon, les reportages ont été diffusés. Je ne peux pas vous en dire plus, hein. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir.